... Amis scorpions, bonjour ! Alors, je reviens vers vous pour vous faire vos énergies pour la semaine du 15 au 21 mars. Voilà, on va voir un petit peu ce qui vous attend pour cette semaine au niveau des énergies un petit peu générales. Voilà, nous avons la nouvelle lune ce soir. On va plus dans des énergies un petit peu plus souples qu'on avait les mois précédents. Donc voilà, écoutez, on y va. Allez, hop, à côté de mon petit Bouddha. Hop, alors, nous allons voir déjà avec les tarots en énergie générale. Alors, pour les scorpions, pour cette semaine du 15 au 21 mars. Pour vous, Amis scorpions, quelle énergie cette semaine du 15 au 21 mars, s'il vous plaît ? Alors, tac. Nous allons en tirer 3. On va voir au niveau du dos de deck. Waouh ! L'as de coupe ! Ça, c'est pas mal. L'as de coupe, c'est... Alors déjà, c'est une réussite, mais c'est le début de quelque chose. C'est aussi une réussite, oui, au niveau sentimental aussi. L'as de coupe, c'est vraiment les sentiments, mais c'est aussi la réussite dans la vie. Donc là, comme c'est une guidance générale dans les énergies, je pense que déjà en tirant la première carte qu'on voit l'as de coupe, je pense que vos énergies, Amis scorpions, pour cette semaine, même s'il y a des aspects négatifs, ce qu'on verra, de toute façon, ils seront toujours adoucis par l'as de coupe. Je veux dire, c'est des choses qui ne perdurent pas, quoi. Voilà. On va mettre ça là. On va tirer 3 cartes aussi de l'oracle des miroirs. Comme ça, on va voir au niveau relationnel. Alors, je vous rappelle que le relationnel, c'est pas que le sentimental. Ça peut être familial, ça peut être au niveau du professionnel, amical. Voilà. Allez, on y va pour mes amis scorpions, pour cette semaine, du 15 au 21, s'il vous plaît. Au niveau du relationnel. Alors. Et voilà, 3 cartes. Nous allons regarder le dos de deck au niveau du relationnel. Tranquillité. Bon, ça va être une semaine cool, quoi. De toute façon, quoi qu'il en soit, entre l'as de coupe, bon, la tranquillité, là, on voit un personnage zen. Écoutez, au niveau du relationnel, même s'il y avait des aspects négatifs dans ce jeu, ça sera toujours adouci aussi. Donc, c'est pas mal. Allez, on continue avec le grand oracle de l'amour. Alors, pour mes amis, au niveau sentimental, mes amis scorpions, pour cette semaine, du 15 au 21. Oups. On va la mettre, puisqu'elle a voulu venir. Allez, du 15 au 21 mars, pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez. Hop. On va retirer deux, puisqu'il y en a une qui était descendue. On va regarder le dos de deck. Ah, au niveau sentimental, c'est peut-être un petit peu plus... Voilà. Un petit peu plus dur. On va voir arrêt, le feu rouge. Alors, après, ça peut être l'arrêt d'une relation, de sentiments, mais ça peut être aussi l'arrêt de quelque chose qui ne va pas pour du meilleur. On va voir avec le tirage. Voilà. Je vais, dans un premier temps, vous tirer une petite carte à tirer l'amour à soi, pour vous donner les petits conseils qu'on peut vous envoyer, des petits messages. J'accepte de ne pas réussir à plaire à tout le monde. Ah, il y a peut-être, justement, ce côté où on a besoin de... Ouais, on a besoin de plaire, hein, pour vous, amis scorpions. Et du coup, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, ou peut-être que vous le prenez mal, je ne sais pas. Alors, certaines personnes m'attirent et d'autres pas du tout. De la même manière, je peux très bien plaire à quelqu'un et à déplaire à un autre. Je l'accepte, ça n'en a rien à voir avec moi. Oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec vous, parce que, simplement, il y a des affinités, il y a des énergies sur certaines personnes. Pourquoi on rencontre des gens, on a l'impression de les avoir déjà connus, que ça passe tout de suite. Et puis, il y a d'autres, ben, on a des énergies négatives, on sent que ce n'est pas la peine, ou il y a peut-être... C'est comme ça, c'est... On a... Il faut toujours suivre nos intuitions. Et puis, il faut accepter, si vous ne plaisez pas à quelqu'un, ou si... Eh bien, c'est tout, vous passez votre chemin, ou la personne passe son chemin. Et il y a tellement d'autres, justement, au niveau relationnel, d'autres personnes. Et puis, ce n'est pas la peine, justement, d'avoir des rapports négatifs. Enfin, autant que, si on a des connaissances, des amis, ou quelque chose, autant que ce soit du positif. Voilà. Ça, c'est dans un premier temps. Et je vais vous tirer aussi une carte de l'oracte de la féminité sacrée. Alors, pour le scorpion, pour cette semaine, du 15 au 21 mars, s'il vous plaît. Allez. Pour mes amis scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le masque des croyances. Elles sont jolies, ces cartes. Ne vous enfermez... Ne vous enfermez... Excusez-moi. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Oui, c'est vrai que, quelquefois, on a des croyances limitantes par rapport à une éducation, par rapport à ce qu'on nous a inculqué, par rapport à des pensées qu'on s'est mis. Dans la tête. Et, quelquefois, ça limite. Ça limite pour l'ouverture aux autres. Mais, ça limite aussi pour... On n'ose pas faire les choses. On n'arrive pas à avancer. Ça peut être aussi dans le milieu professionnel. On a envie, par exemple, de se mettre à son compte ou d'avoir un métier artistique ou quelque chose. Et puis, on n'ose pas parce qu'on dit « Ah, ben, ça n'ira pas » ou « J'y arriverai pas », etc. Donc, on limite ça. Vous voyez, ça, c'est vraiment les croyances limitantes. On a l'impression que les autres sont mieux ou ils arriveront mieux que nous, etc. Donc, il ne faut surtout pas s'enfermer là-dedans parce qu'après, bien entendu, ça n'aide pas à avancer. Et n'oubliez pas qu'il faut vraiment, vraiment dégager du positif, des énergies positives pour justement que ça rentre en nous, que la positivité rentre en nous et que des choses arrivent, que ça soit des choses qui soient vraiment bon pour nous, quoi. Voilà. Bon. Voilà. Ça, c'était des petits messages qu'on vous a envoyés. On va commencer maintenant à faire le tirage. Vous voyez, vous avez l'as de coupe, l'as de denier. Alors, au niveau des énergies, franchement, vous êtes au top cette semaine, amis scorpions. Bon, franchement, le 10 de bâton, alors il y avait certainement des blocages, mais alors avec ça, je ne sais même pas. Là, vous avez des énergies de feu pour cette semaine. Vous avez la réussite. Vous allez, il y a du mouvement, il y a du mouvement. Vous allez vraiment bouger, faire bouger les choses. J'ai même l'impression que ça soit en amour, que ça soit au niveau des finances, au niveau du travail. Il y a eu un petit enfermement, mais là, on a voulu sortir de ça. On a voulu avancer. On a voulu faire les choses. On a voulu vraiment. C'est une volonté de pouvoir avancer. Franchement, les scorpions, chapeau. Chapeau, on voit vraiment que vous avez, vous reprenez votre vie en main ou vous avez votre vie en main parce que de toute façon, la réussite est là. Même au niveau sentimental, ça ne peut aller que vers le mieux. Il y a plein de scorpions là qui sont épanouis ou qui vont être épanouis et c'est le top du top. Et s'il y avait encore quelques blocages, là, cette semaine, c'est complètement fini. Là, vous partez. Bon, ça, c'est génial. Alors, au niveau du relationnel, travail, on dit accusation, chance et tranquillité. Alors, peut-être qu'au niveau du travail, puisque c'est quand même le relationnel et que le travail sort, au niveau du travail, peut-être que vous avez, il y a des personnes autour de vous qui ont peut-être parlé mal de vous, qui vous ont accusé de quelque chose ou qui vous montrent un petit peu du doigt parce que, justement, vous n'êtes pas comme eux. Vous n'êtes pas comme eux. Vous n'avez pas envie de rester là, comme ça, là, à attendre dans une situation qui n'est pas convenable, enfin, qui n'est pas confortable, je veux dire, pour vous. Et, du coup, ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Donc, je pense que vous allez avoir des opportunités, des chances au niveau du travail, peut-être, oui, avoir une promotion, quelque chose. Et, du coup, ça ne plaît pas à tout le monde. Alors, du coup, oui, c'est un peu compliqué. Les relations peuvent être compliquées. Et, voilà, mais c'est quand même quelque chose d'important. Ça peut être aussi un travail sur vous-même parce que, quelquefois, vous avez eu peut-être des personnes autour de vous qui ont porté des accusations sur vous. Alors, quand je dis accusation, ça ne veut pas dire des grosses accusations. Ça peut être aussi des méchancetés ou des petites choses. On dit des choses derrière votre dos. C'est un petit peu ça. Et puis, parce que, justement, vous prenez votre vie en main et que vous avez des opportunités, des chances. Et vous les prenez pour une tranquillité, une tranquillité d'esprit. Donc, vous avez travaillé sur vous pour ça. Donc, ça peut être aussi ça au niveau du relationnel. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Vous savez, quand on avance bien dans la vie, il y a quand même de la jalousie. Mais bon, il faut zapper, ces jalousies-là, franchement. Ouais, ben voilà, le petit message de tout à l'heure, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut se le mettre en tête. Ce n'est pas très grave. On ne s'en fout de ne pas plaire à tout le monde du moment qu'on avance bien dans notre propre vie. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle G. Vous voyez, ça fait cadeau en dos de deck. Avec, là, vous avez quelque chose. Vous avez, il va y avoir une opportunité. Alors, si ce n'est pas pour cette semaine-là du 15 au 21, vous allez peut-être en entendre parler. Ou ça se travaille, quoi. C'est là, en tous les cas. Voilà, on est bien d'accord. C'est la fin de quelque chose au niveau du travail. Donc, c'est bien ce qu'on a dit. J'ai l'impression qu'il va y avoir du mouvement au niveau dans le travail. Il va y avoir du changement. Et puis, alors, attention, il est positif. La force. Oui, c'est ça qu'on vous jalouse. C'est ça qu'on vous jalouse. Vous avez une force de caractère. Vous avez vraiment envie d'avancer. Et puis, du coup, on vous jalouse. Mais là, tout est bien. Vous avez des énergies relationnelles dans le travail. Pour moi, c'est dans le travail. C'est quelque chose qui va arriver, là, ou qui arrive. Vous le savez déjà, mais en tous les cas, qui est mis en place. Et ça va être pour une tranquillité. Ça va être une paix. C'est un coup de bol. C'est un coup de chance. C'est une opportunité. Là, on arrête de... Alors, pour ceux qui n'ont pas de travail, par exemple, on va peut-être leur proposer justement un travail. Et finit la galère et on y va, quoi. C'est génial. Ça y est, on reprend notre vie en main. Écoutez, franchement, je suis ravie pour vous. Alors, pour vous, au niveau sentimental, par contre. On me parle de rencontre. On me reparle de rencontre. On me parle d'engagement. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Ce feu rouge, là, c'est le passé. Fini, fini. On va dire, c'était peut-être une rupture, une mauvaise relation. Il y a la rupture, il y a l'emprise. Vous voyez, vous avez peut-être vécu quelque chose d'assez compliqué au niveau du sentimental. Et vous vous étiez donné un feu rouge. Vous ne vouliez plus aimer. Donc là, c'est encore un petit peu... On a le... Vous voyez, on a la prudence. Encore un peu prudent. Mais on vous parle de rencontre à Miss Corpion. De nouvelles rencontres, de nouveaux engagements. Nouveau engagement. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit renouveau au niveau du sentimental, de l'amour. Là, vous vous ouvrez un petit peu. Alors, vous êtes encore un petit peu prudent, hein, Scorpion. Bien sûr. Mais on vous parle quand même de rencontres. Donc, vous vous ouvrez. Ça y est. Je pense que vous étiez mis un petit peu dans une prison, là. Et d'un seul coup, pour tout, vous vous ouvrez, là. Ça y est, c'est... Alors, c'est le printemps, peut-être. Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, les énergies sont très, très favorables pour vous, amis Scorpion. Je vais finir cette guidance avec un petit message des anges. On va voir un petit peu ce qu'ils nous disent. Hop là. Alors, tac, tac, tac. Alors, les anges, qu'est-ce qu'ils nous disent pour cette semaine du 15 au 21 ? Ne voir que l'amour, vous voyez, c'est pas mal. Ne vous attendez pas, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, faute ou maladresse. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc, on s'ouvre à l'amour. C'était bien... On voit qu'il y a des opportunités, il y a des nouveautés, il y a quelque chose. Avec l'as de coupe, bien sûr que c'est un début d'histoire d'amour. C'est quelque chose... En tous les cas, on s'ouvre à l'amour. C'est le numéro 1, c'est l'as. Avec l'as de coupe, on voit bien cette jeune femme-là. Donc, ça peut être vous, ça peut être la personne que vous voulez rencontrer aussi. En attendant, on s'ouvre à l'amour. Et on s'ouvre aussi à l'amour de soi. Voilà, on se décloisonne un petit peu. Et on avance, justement, en avançant. On a décidé, ça y est. On a décidé. Fini, fini le blocage. Fini de se laisser en prison. Bon, ben, amis scorpions, écoutez, faites-moi des commentaires cette semaine si vous voulez. Si vous voyez qu'il y a des choses qui bougent ou si c'est déjà bougé et puis ça a un petit peu hété. Ça me fait plaisir. Si cette guidance vous a plu, ben, faites un petit pouce. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous avez les notifications dès que je mets mes vidéos sur YouTube. Voilà, j'espère que vous allez passer une très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada